chers camarades chers amis début de cette année il m'est arrivé de penser à certains moments de la nuit que bientôt voire très bientôt je n'aurai plus à m'adresser à mes amis camarades derrière ces abominables murs je me disais que très probablement ce n'était plus qu'une question de quelques petites semaines et nous aurions alors l'opportunité de nous trouver ensemble loin de ces sinistres lieux je pourrais alors vous saluer tous et même vous serrez fort et voir vos visages de près vous écoutez vous parler sans avoir recours à tel ou tel stratagème pour tenter d'échapper quelque peu aux conditions de captivité bien entendu je me disais aussi que l'on aurait largement le temps pour discuter et tirer les leçons de ces initiatives solidaires que vous avez su développer tout au long de mes années de captivité comme beaucoup d'autres camarades et amis je regardais avec particulière attention les divers messages et conseils et autres exigences adressés aux autorités de mon pays camarades à partir de mi février les manoeuvres du gouvernement français ne laissait plus guère présager une issue favorable à court terme en effet après quelques mois de tergiversation le gouvernement a tranché pas question de libérer abdallah tout naturellement les magistrats de la cour de cassation sont toujours là pour habiller et avaliser la décision certainement ils ne sont jamais à court de formules lapidaires la demande de libération n'est pas recevable ainsi fut leur jugement prononcé ce 4 avril certainement camarades vous n'êtes pas sans savoir que durant tous ces derniers mois les initiatives solidaires ont fleuri un peu partout ici en france et ailleurs de par le monde et tout particulièrement au liban et c'est toujours dans le cadre légal des lois en vigueur dans ces divers pays cependant ou peut-être c'est pourquoi les autorités impérialistes concernés directement ont estimé qu'il vaudrait mieux casser la décision du tribunal de l'application des peines ainsi que celle de la cour d'appel et me garder encore ici dans les geôles de la république comme toujours ces criminels autorités réactionnaires estime qu'avec le temps tout finit par s'essouffler s'épuiser et peut-être même disparaître et pourtant elles ont tort et il toujours elles ont eu tort à ce propos les faits sont là aussi têtu que l'on ne peut d'aucune façon en faire abstraction plusieurs milliers dans les geôles sionistes depuis tant d'années tant des décennies et leur résistance est toujours intacte nourrie d'inépuisable élan populaire solidaire camarades comme vous savez ce jour-ci on commémore chez nous la nagba de 1948 elle est toujours là une blessure béante une blessure toujours saignante tout un peuple y est lié elle est partout elle est dans tout elle est les camps des réfugiés et les ruelles de la misère et les massacres et la terreur et l'humiliation à tout moment elle est les vieux et les moins vieux attendant toute une vie lors du retour gardant en main avec tendresse des vieilles clés qu'on s'élépasse de père en fils jusqu'à nos jours elle est le crime qu'on reproduit devant les yeux de tout le monde les impérialistes de tous bords ayant participé et continue à cautionner d'une manière ou d'une autre la spoliation et la destruction de tout un peuple comme vous voyez chers camarades la nagba loin d'être un moment douloureux d'un passé lointain qu'on cherche à commémorer par esprit aux ancêtres elle est le vécu quotidien de tout un peuple de ses entrailles surgissent toujours de longs cortèges des fédéines et des enfants de l'intifarda elle est la palestine de tous les jours camarades jadis un certain bengorion comme tous les criminels réactionnaires des années quarante disaient à ceux qui l'avertissaient de la révolution palestinienne les causes aussi vieillissent avec le temps et finissent à leur tour par mourir et disparaître cependant plus de six décennies plus tard la palestine est toujours là aussi vivante et résistante la détermination des masses populaires palestiniennes et plus que jamais inépendlables en dépit de la terreur et les atrocités de tout genre les prisonniers palestiniens aussi en dépit des longues années sont toujours là debout face à leur juillet incarnant la résistance héroïque de la palestine et prouvons à tous les bengorions que la palestine non seulement vivra mais elle vaincra certainement la solidarité est une arme camarades faisons en bon usage certainement ce n'est pas en cherchant des astuces judiciaires ici et là que l'on fait face à leur criminel acharnement mais plutôt en affirmant une détermination inébranlable dans la lutte contre leur criminel système impérialiste à bas l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes gloire aux masses populaires en lutte honneur aux martyrs ensemble camarades et ce n'est qu'ensemble camarades que nous vaincrons mes plus chaleureuses salutations à vous tous votre camarade george brahim abdallah